Oui, mais je pense que peut-être que vous, ça ne sera pas possible. Il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, bon, c'est des sujets qui sont moins dans votre schéma. Mais je voudrais quand même essayer. Qu'est-ce que vous pensez du subconscient ? De tout ce qui est du domaine du subconscient, des choses qu'on fait sans savoir qu'on les fait. Par exemple, ça, ça devrait inspirer davantage ma chambre. Ah oui, c'est un certain avantage, mais oui, ça inspire vraiment. Alors, subconscient, c'est des choses que nous faisons instinctivement, sans y penser, ou qui fonctionnent. Par exemple, votre estomac, votre cœur, ils fonctionnent sans que, ou même la femme qui attend un enfant, c'est des choses qui se produisent sans... Automatiquement, c'est automatique. Sans qu'on ait à les contrôler consciemment et mentalement. C'est tout seul, c'est automatique, c'est comme la digestion. Bon, est-ce que, par exemple, vous pourriez dire, par exemple, que l'assimilation occidentale a un subconscient ou un inconscient collectif qui n'est pas celui de l'assimilation islamique, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes comme ça qui sont complètement enracinés, qui sont viscéraux, qui sont congénitaux. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des choses qui sont congénitales ? Même chez les juifs, à la limite. Est-ce que les juifs, ils ont une structure congénitale, ils ont un mode de fonctionnement congénital, qui n'est même pas de l'ordre du conscient, qui n'est même pas volontaire. On veut dire culturel, je veux dire, le culturel... Non, mais même supra... Non, mais subculturel. Subculturel, je veux dire... Ils sont tout à fait conscients de ce qu'on. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui... Il y a des choses avec lesquelles on est, qui sont en nous. Donc vous ne croyez pas qu'on puisse naître avec des choses en soi, qui puissent agir sur nous, par-delà la culture, par-delà l'éducation. C'est des choses qui sont plus fortes que nous. C'est aussi l'interculturel. Parce qu'il y a l'interculturel qui est conscient, qui est gros comme une maison. Il y a aussi tout un interculturel subconscient et inconscient, qui est... On peut le percevoir, mais c'est difficile. Voilà. Je vais vous donner un exemple, Valentin, qui va peut-être vous intéresser. Par exemple, est-ce qu'on peut dépendre des astres sans regarder les astres ? Est-ce qu'on peut dépendre de Dieu sans prier Dieu ? Est-ce qu'il y a des choses qui se font naturellement sans que nous faisions attention, sans que nous le sachions, et qui marquent notre vie, sans que ce soit ni culturel, ni le résultat d'une connaissance acquise ? C'est des choses qui sont en nous et qui se produisent en nous sans que nous le sachions et sans que nous le contrôlions. Par exemple, le rapport à Dieu, il y a peut-être des populations. Moi, par exemple, je pense que les Juifs, ils ont une connexion à Dieu, même s'ils ne prient pas, même s'ils n'ont pas appris. C'est quelque chose qui leur est... Ils se branchent sur certaines dimensions du réel. Comme ça, c'est un logiciel. Vous qui êtes dans les logiciels. Est-ce que nous avons des logiciels ? Les logiciels, ce sont des inconscients. Est-ce que la femme a un logiciel particulier qui faut qu'elle ne comprend pas certaines choses, par exemple ? Ou les Juifs, ils ont un logiciel particulier qui leur permet de voir les choses d'une certaine manière ? Et c'est des choses qui ne sont pas forcément acquises par la culture. Je sais que pour vous, le judaïsme, c'est une culture et pas une race. Mais il y a peut-être des choses, entre la culture et la race, il y a peut-être ce qu'on appelle le subconscient, qui n'est ni complètement réductible à la culture, ni complètement réductible à la race. C'est un logiciel, un programme qu'on a en soi et qu'on pourrait peut-être un jour déterminer par le biais des neurosciences, je ne sais pas quoi. Oui, j'ai compris le problème. Est-ce que Valentin a compris ? Est-ce que tu as compris ? Il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Il a un peu laissé de côté ce problème-là. Tu nous écoutes, alors. Tu nous écoutes pour comprendre. Non, non, il va arriver, mais... Il va arriver, oui. Ça le travaille, ça le travaille. C'est-à-dire que c'est une piste, c'est une grille de lecture qui permet de considérer certaines personnes ou certains groupes comme ayant un certaine comportement et qui n'est ni vraiment de l'ordre de la culture, ni vraiment de l'ordre de la nature, en quelque sorte. Mais ce sont des logiciels qui ont été engrammés et qui font qu'on capte des choses, on comprend des choses, voilà. Par exemple, les femmes, par exemple, pourraient manquer de certains logiciels, ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à résoudre certains problèmes, par exemple. Il leur manque le logiciel. Et mis de dire ça chez les hommes. Voilà. Éventuellement, voilà. Donc, c'est la théorie du logiciel. C'est une nouvelle théorie, c'est la théorie du logiciel. Mais c'est le même moment qu'un conscient. Un logiciel comme ça qui est en nous et qui fonctionne de toute façon, qu'on le veuille ou pas, et qui nous permet d'acquérir des capacités, des facultés, ou qui ne comportent pas certaines dispositions, il y a une absence. Soit il peut y avoir une présence d'un logiciel, soit il peut y avoir une absence d'un logiciel qui pourrait expliquer certains comportements ou certaines incapacités ou certaines polarisations. Je vous lance cette piste de recherche. Oui, les juifs, ils ont des capacités. Alors, est-ce qu'ils ont un logiciel que non pas ? Les autres n'ont pas. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est de l'ordre ? Donc, vous êtes d'accord, c'est pas uniquement de l'ordre du culturel, c'est pas uniquement de l'ordre du religieux, au sens premier terme. Oui, mais les juifs, c'est Dieu qui leur a donné. Oui, parce que l'ambiguïté chez Valentin, c'est qu'il hésite entre la conception raciale, la conception religieuse. Oui, parce que les juifs, c'est particulier, les juifs, parce que comme ils ont été le peuple élu, c'est particulier. D'accord, bon, d'accord. C'est particulier, hein ? Voilà, bon, une fois, vous m'aviez demandé si l'intelligence des juifs... Ah oui, vous m'aviez demandé si Dieu avait choisi comme peuple élu les juifs parce qu'ils étaient intelligents, ou si le fait que Dieu les ait choisis pour être élu, qui leur a donné l'intelligence. La deuxième thèse, c'était votre thèse. Le deuxième point, c'est votre thèse. Le fait que Dieu les ait choisis, c'est ça qui leur donne l'intelligence. L'élection aurait doté les juifs d'une certaine logicielle qui leur donnerait une capacité particulière. Donc les juifs n'ont pas. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux juifs. Il les aurait équipés d'un logiciel spécial. Mais on peut dire aussi que les... Alors, est-ce que les femmes, ils leur manqueraient un certain type de logiciel ? Les femmes, elles n'ont pas les mêmes capacités... Donc il leur manque à quelque chose. Donc même si on les éduque, elles ne pourront pas y arriver. C'est normal qu'il y ait des différences. Il y a des différences. Et d'ailleurs, c'est ça, d'ailleurs, qu'il y ait des différences. Mais les femmes sont légèrement plus intelligentes que les hommes. Pas beaucoup. Oui. Mais très légèrement. D'accord. Mais ce n'est pas la même intelligence. Donc, on publie, elles font mieux que les hommes. Mais elles ont une autre... Et vice-versa, les hommes et les femmes n'ont pas la même intelligence. Donc, bon, alors ça, c'est une question. Je vais poser une autre question. Alors, pour...